Le surmoi de la culture a produit ses idéaux et élevé ses propres exigences. Parmi ces dernières, celles qui concernent les relations des hommes entre eux sont regroupées en tant qu'éthiques. De tout temps, on a attaché la plus grande valeur à cette éthique, comme si on attendait précisément d'elle des performances particulièrement importantes. Et effectivement, l'éthique se tourne vers un point qui est facilement reconnaissable comme l'endroit le plus sensible de toute culture. L'éthique est en effet à concevoir comme une tentative thérapeutique, comme un effort pour atteindre, par un commandement du surmoi, ce qui jusqu'ici ne pouvait être atteint par tout autre travail culturel. Nous le savons déjà, il s'agit ici de se demander comment écarter le plus grand obstacle à la culture. Le penchant constitutionnel des hommes a s'agressé mutuellement, et c'est précisément pourquoi le plus récent, probablement des commandements culturels du surmoi, devient pour nous particulièrement intéressant. Le commandement, aime ton prochain comme toi-même. Dans la recherche sur les névroses et dans la thérapie des névroses, nous en venons à élever deux reproches contre le surmoi de l'individu. Il se soucie trop peu, dans la sévérité de ses commandements et interdit, du bonheur du moi, en ne prenant pas suffisamment en compte les résistances contre leur observance, la force pulsionnelle du saint et les difficultés du monde environnant réel. Aussi, sommes-nous très souvent obligés, dans une visée thérapeutique, de combattre le surmoi, et nous nous efforçons de rabaisser ces revendications. Nous pouvons élever des objections tout à fait semblables contre les exigences éthiques du surmoi de la culture. Celui-ci non plus ne se soucie pas suffisamment des données de la constitution animique de l'homme. Il édicte un commandement et ne demande pas s'il est possible à l'homme de l'observer. Au contraire, il présume qu'au moi de l'homme, tout ce dont on le charge est psychologiquement possible, qu'au moins, il incombe de régner sans restriction sur son saint. C'est une erreur. Et même chez les hommes dits normaux, la domination sur le saint ne peut s'accroître au-delà de limites déterminées. Exige-t-on davantage ? Alors on engendre chez l'individu la révolte ou la névrose, ou bien on le rend malheureux. Le commandement « aime ton prochain comme toi-même » est la défense la plus forte contre l'agression humaine et un excellent exemple de la démarche non psychologique du surmoi de la culture. Le commandement est impraticable. Une inflation aussi grandiose de l'amour peut seulement en abaisser la valeur. Elle ne peut éliminer la nécessité. La culture néglige tout cela. Elle se contente de rappeler que plus l'observance du précepte est difficile, plus elle est méritoire. Mais celui qui dans la culture présente se conforme à un tel précepte ne fait que se désavantager par rapport à celui qui se place au-dessus de lui. Qu'elle ne doit pas être la violence de cet obstacle à la culture que l'agression, si la défense contre celle-ci peut rendre aussi malheureux que l'agression elle-même. L'éthique, dite naturelle, n'a ici rien à offrir, si ce n'est la satisfaction narcissique d'être en droit de se considérer comme meilleur que ne sont les autres. L'éthique qui s'éteille sur la religion fait intervenir ici ses promesses d'un au-delà meilleur. J'estime qu'aussi longtemps que la vertu ne trouvera pas sa récompense, dès cette terre, l'éthique prêchera en vain. Il me paraît à moi aussi indubitable qu'une réelle modification dans les relations des hommes à la possession des biens sera ici d'un plus grand secours que tout commandement éthique. Mais cette clairvoyance de la part des socialistes est troublée par une nouvelle méconnaissance idéaliste de la nature humaine et rendue sans valeur au niveau de l'exécution.